Cette conversion à l'énergie propre se fait certes doucement mais sûrement. L'Allemagne, vous le disiez tout à l'heure, est le premier producteur mondial d'énergie éolienne devant l'Espagne, le Danemark, l'Irlande et la Belgique qui parient sur ces moulins avant également. En France, il existe des fermes éoliennes dans la vallée du Rhône et en Corse, dans le Cap. Voyez le reportage de nos confrères de France 3 à Ajaccio. Depuis septembre 2000, elle tourne. Technologiquement, les éoliennes du Cap Corse ont rempli leur contrat. L'énergie produite ici en 2001 équivaut à la consommation en électricité du Cap Corse sur une année. Conséquence, un délestage de la centrale de Loutian et donc une économie de 7000 tonnes de fioul brûlée l'an dernier. De quoi donner envie de poursuivre dans cette voie pour lutter contre l'effet de serre. Aujourd'hui, le Cap Corse est de 12 mégawatts. Néanmoins, il ne sera pas possible de dépasser en Corse, pour le moment, une cinquantaine de mégawatts éoliennes. Pourquoi ? Parce que l'éolien varie bien sûr en fonction du vent. Donc il faut, à côté d'une éolienne, il faut des moyens de production classiques pour faire face aux variations de vent. Seulement voilà sur les 10 projets Corse retenus par EDF en 1997 dans le cadre du contrat EOL 2005. Seules les fermes éoliennes de Roliano et d'Hertz ont vu le jour. Des engagements des investisseurs, réticences de la population ou des associations, un broglio réglementaire, les causes des abandons ou de la lenteur des autres dossiers sont diverses. Par exemple, celui de Kalenzan est pour leur mise en sommeil, car la commission décide à donner un avis défavorable. Raison invoquée, l'absence d'un schéma régional d'implantation. La question que l'on peut se poser, est-ce qu'un tel schéma est faisable et utile à l'échelle de toute la Corse ? Ou n'est-il peut-être pas mieux, plus intéressant d'envisager cette vision territoriale à l'échelle de micro-régions, telles que par exemple la région de Bonifacio, le Cap-Corse, le Malagne par exemple ? C'est un peu notre position. Un développement micro-régional concerté pour limiter les nuisances et optimiser les retombées, c'est ce que préconise l'ADEME. Dans cette optique, l'agence a financé une étude du potentiel éolien de l'extrême sud. Il nous a semblé intéressant d'avoir des documents cartographiques qui permettent d'aider les communes à mieux insérer les projets éoliens dans leurs projets de développement territoriaux. Finalement très ancienne, l'énergie éolienne version XXIe siècle arrive seulement aujourd'hui à maturité. Dontée, encadrée, elle peut représenter pour une île une des réponses au développement et au problème de coûts dû à l'acheminement de l'énergie. Les pouvoirs publics l'ont bien compris. D'ici 2010, la Corse devrait compter une centaine de géants d'acier.